Il est 19h sur les Andes d'Alger, chaîne 3, l'heure de retrouver Linda Hamad pour Le Journal. Vous écoutez Alger, chaîne 3, Le Journal. On commence bien évidemment par les titres. Véritable nettoyage ethnique en Palestine, une des armées les plus sophistiquées au monde, s'en prend à des civils. Elle fait face à une résistance beaucoup moins équipée qui lui tient tête. Le peuple palestinien ne baisse pas pour autant les bras, même s'il a jusqu'ici payé un lourd tribut. Plus de 2670 martyrs et 9600 blessés de nombreux enfants parmi eux. Nous donnerons ce soir la parole à des Palestiniens forcés à l'exil. Ils nous livreront leur ressenti face à ces massacres perpétrés contre leurs familles. Actualité nationale, nous attendons les décisions au sortir du Conseil des ministres ce soir. Nous reviendrons sur deux décisions phares annoncées par le chef de l'exécutif à la fin des débats. La PN et puis le calendrier vaccinal qui a été revu et réactualisé. Et en sport, l'Algérie qui répond favorablement à la demande de la Fédération palestinienne pour la domiciliation de ses rencontres en prévision des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Bienvenue à tous. Nous assistons donc à un véritable nettoyage ethnique. Une guerre sans merci pour déraciner tout un peuple. L'armée sioniste, forte d'un arsenal sophistiqué, use de toute sa puissance face à un adversaire beaucoup moins loti en armement. Mais fort en détermination et continue à contre-attaquer. Il affirme ce soir, Neslinde Hamoun, être bien équipé pour poursuivre cette lutte armée. Oui, Neslinde Hamid, la résistance palestinienne confirme qu'elle ira jusqu'au bout de son offensive. Tant que l'antité sioniste poursuit de son côté ses attaques contre la bande de raza. Des attaques qui s'intensifient le soir alors que la population razaoui est plongée dans le noir. L'armée d'occupation qui maintient un blocus total sur la région demande aux populations de quitter leurs habitations. Une demande qui va à l'encontre du droit international ont alerté plusieurs dirigeants à l'instar du roi de Jordanie et du président égyptien. Abdel Fattah, c'est ici qui a appelé à la tenue d'une réunion régionale d'urgence pour examiner la situation à raza. Une situation pire que dramatique. Les hôpitaux de l'enclave n'arrivent même plus à assurer les soins de base aux blessés. Les organisations humanitaires sont également prises pour cible puisque les écoles de l'Uniroa ont été touchées par les raids aériens à plusieurs reprises. Le sud Liban est également ciblé par les attaques au phosphore blanc, notamment ce soir avec une série de raids qui a commencé dès la tombée de la nuit. On rappelle enfin le bilan des morts palestiniens qui ne fait que s'alourdir. Plus de 2670 martyrs et 9600 blessés, sans oublier 1000 personnes qui sont aujourd'hui portées disparues. Et parmi toutes ces victimes, Neslène Dahmoun, des centaines de femmes et des enfants. Alors pourquoi cette visée sioniste est décortiquée ce soir par Shawan Jabarin ? Il est directeur général de l'association palestinienne Al Haqq, des droits de l'homme. Il intervenait tout à l'heure dans l'émission spéciale de Mariam Abdo. Vous nous dites, M. Jabarin, vous nous dites qu'à travers les enfants, c'est l'avenir palestinien qui est visé. C'est une politique coloniale, soigneusement planifiée. C'est pour cela qu'ils ont recours à la torture sur les enfants. Il s'agit de les terroriser. Il y a de cela trois ans, dites-vous, lors d'une rencontre âgée sur les prisonniers, et il a été question de la protection de ces derniers. La condamnation à mort actuellement sous forme de projet est pratiquée par les forces d'occupation. La peine est capitale qu'ils veulent légitimer à travers un statut légal. Sur les pommes, les mains de ces enfants en notent ces derniers jours leur nom pour faciliter leur identification. C'est dur pour les parents, mais ils le font tout de même. Face à toutes ces exactions, la résistance reste inébranlable. L'armée sioniste fait face à plusieurs fronts. On peut dire que l'armée sioniste a sous-estimé jusqu'ici les capacités de son ennemi. Omar Nezel, journaliste à Djenin, contacté par Karima Ben-Nour. La résistance reste inébranlable et poursuit ses attaques contre toutes les parties occupées par l'entité sioniste. Tel Aviv a été attaqué il y a quelques instants et c'est des actions quotidiennes. Cette situation a ouvert d'autres fronts, notamment du côté du Golan syrien, où se poursuivent des tirs de roquettes et missiles. A cela s'ajoute le Liban où plusieurs groupes palestiniens ont tenté de s'introduire dans des colonies juives. Le Hezbollah a d'ailleurs accentué ses actions militaires. Il a pu récupérer plusieurs sites de l'armée sioniste. En tout cas, si la situation reste telle qu'elle, une guerre régionale pourrait prendre de l'ampleur et l'armée d'occupation essuierait d'importantes choses. La presse chargée de transmettre au monde entier l'horreur vécue par les Palestiniens réalise sur le terrain toutes ces méthodes contraires aux droits internationaux auxquels se livrent les soldats sionistes et les collants armés partout et pas uniquement à Gaza. Kamel Safaqa, journaliste palestinien à Ramallah. La Palestine fait face à une guerre qui ne s'y limite pas à Reza, une guerre qui s'étend notamment en Cisjordanie où il y a eu plus de 51 martyrs et plus de 2400 à Reza. Les collants avec la bénédiction du ministre extrémiste Itmar Ben Ghevir se livrent à des attaques sauvages contre les Palestiniens. Ils ont été armés pour mener à bien leurs hostilités. Entre-temps, le monde continue à évoluer à travers le mode de poids de mesure et légitime la guerre farouche d'Israël et ignore la volonté du peuple palestinien qui cherche à préserver ses terres, à éviter une nouvelle Nekba et un déracinement. On écoute à présent cette réponse très évasive de Nabila Kilani. Elle est chercheuse universitaire. Elle devait nous transmettre un état des lieux ce soir depuis Reza. Elle s'excuse en plein bombardement de ne pas pouvoir donner suite à notre doléance. Madame, je ne veux pas. Il y a des bombardements. Je ne veux pas participer. Merci. Et ce soir, nous avons choisi de donner la parole à ceux qui ont été forcés à l'exil depuis des années. Le cœur reste attaché à la patrie. La diaspora palestinienne reste à l'affût de la moindre information et difficilement consolable. Violette Rafidi était notre correspondante à Ramallah. Persécutée dans l'exercice de sa fonction, se retrouve réfugiée aux Etats-Unis. Mon cœur est avec ma patrie, avec les enfants. Je consulte constamment les actualités et les pages Facebook à chaque instant. Je reste éveillée toute la nuit. Je ne vais pas travailler parce que je vis dans un état extrêmement triste. Mon cœur souffre de douleur et de chagrin pour les enfants innocents de Gaza qui sont tombés en martyr. La vue d'enfants avec la tête coupée et leur apparition sous le trou martyrisé d'une manière horrible me déprime. Des familles entières ont été exterminées et radiées de l'état civil. Des quartiers entiers ont été détruits. Des familles ont été déplacées. Et la tragédie de la Nakba s'est répétée. Je m'inquiète pour ma famille, mes amis et mes proches en Palestine. Maintenant en exil, on a l'impression qu'on prend notre âme. Les Palestiniens sont sommés de quitter leur terre et tout laisser derrière eux. Certains contraintent de se déplacer, mais d'autres n'ont pas l'intention de laisser le champ libre à une expansion colonialiste de plus en plus farouche. Le choix entre la mort et la mort. C'est ce que nous livre comme sentiment un Palestinien résident à Skigda. C'est un poète. Il s'appelle Moustapha Hamden. Il s'exprime au micro de notre correspondant Mohamed Taharay Sani. Le choix qui s'offre à ses habitants est cruel. La mort ou la mort, comment peut-on justifier le déplacement forcé d'un peuple entier si nous devions partir, que ce soit pour retourner à nos racines dans des villes comme Yaffa et Hifa d'où nous avons été expulsés en 1948. Et les réseaux sociaux restent à la botte de l'entité sioniste. Ils accentuent en ce moment les campagnes de censure. Pas moins de 790 000 publications ont été filtrées pour céder la place à un contenu rempli de haine envers les Palestiniens. C'est le constat de Imad Boumendil du Communité Manager, partagé avec Sami Alloun. Le faux état d'Israël est en train de chercher de trouver n'importe quelle sorte de raison pour blâmer la Palestine et se victimiser. Ils ont toujours le pouvoir sur ça. Ils ont des fonds de roulement, ils ont des investisseurs. Ils ne vont pas arrêter jusqu'à qu'ils vont programmer tout le monde pour croire Israël. Concernant la dernière mise à jour d'Instagram et de Facebook et de tous les réseaux sociaux pour se manipuler, ils sont en train de fassurer le contenu qui a rapport avec la Palestine. Tout ce qui informe les gens sur les victimes et sur les actions cruelles et sur les bombardements cruels des Israëls et des Afro-Estiliniens et des Palestiniens sont bloqués par le reste du monde. En dépit de cette censure sur la toile, la mobilisation internationale reste accrue. Après neuf jours de guerre, l'élan n'a pas faibli. La cause palestinienne gagne en soutien, contrairement aux calculs fallacieux sionistes appuyés par les Américains et les pays européens. Surtout la France qui se présente comme protectrice des droits de l'homme. Des voix s'élèvent pour qu'elle revoie sa politique. François de Roche, président de l'association Justice et Droits des Frontières. La République est en train de crier famine aujourd'hui en France. Aujourd'hui, si vous voulez, pour gagner des voix en France, il faut casser du palestinien, il faut casser de l'arabe, il faut casser du musulman, il faut insulter l'islam, il faut essayer et ça c'est regrettable. Le ministre de la Justice a sorti des arrêtés mais totalement absurdes à mon sens. Même si le ministre de l'Intérieur a sorti des arrêtés absurdes également à mon sens, le citoyen lambda quand il est attaqué, quand il considère qu'il n'a pas ses droits fondamentaux, peut saisir ses autorités pour obtenir gain de cause. Voilà, c'était François de Roche, président de l'association Justice et Droits des Frontières. Il intervenait dans l'émission spéciale Palestine animée ce matin sur nos ondes par Nabila Houssin. Vous l'écoutiez à l'instant, c'est un droit fondamental qui a été bafoué dans le pays des droits de l'homme, des arrêtés, des circulaires qui s'enchaînent pour abolir toute manifestation pro-palestinienne. Les Algériens de France, braves l'interdit selon Saad Lanani. Il est député à l'Assemblée nationale et il représente la communauté algérienne à l'étranger, contactée par Hanen Seysi. La communauté algérienne en particulier est vraiment décidée à prouver au monde entier son soutien au peuple palestinien. D'ailleurs, malgré les interdictions très très fermes et avec un ton menaçant, avec des poursuites judiciaires et même des emprisonnements, les Algériens ont malgré tout manifesté leur soutien. Là, ils sont sortis dans des marches, ils ont hissé très très haut le drapeau palestinien. J'ai eu des témoignages d'Algériens qui se considèrent vraiment très fiers de la position de l'Algérie concernant ce qui se passe actuellement à Gaza. Ailleurs en Allemagne, on a brandi en toute liberté des drapeaux palestiniens. Plusieurs villes ont répondu favorablement aux appels de manifestations pour décrier le génocide perpétré par l'antité sioniste. Abdelrahman Hassisi, correspondant de la Raya Berlin. La Rénanie du Nord-Westphalie a été ce week-end le théâtre de nombreuses manifestations de soutien à la Palestine. A Düsseldorf, environ 700 personnes s'étaient rassemblées pour une manif qui s'est déroulée pacifiquement. Les participants ont brandi des drapeaux de la Palestine, scandant Palestine Libre et Viva Palestina. A Cologne, d'abord autorisée, puis interdite pour des raisons de sécurité et à nouveau autorisée par le tribunal administratif, la manifestation a réuni quelques 250 personnes et s'est déroulée dans le calme. Par ailleurs, à Berlin, trois manifestations ont été autorisées pour la journée de samedi, dont deux dans le quartier populaire de Neukölln. Derrière le mot d'ordre « Marche du peuple palestinien pour la libération et le retour », des milliers de personnes se sont rassemblées à la place centrale du quartier, brandissant des drapeaux palestiniens ainsi que des pancartes appelant au boycott d'Israël. Les Algériens restent très solidaires, vous le savez, avec la lutte des frères palestiniens. Il faut dire qu'ils partagent une page commune de l'histoire de ce combat contre le colonialisme. Selon l'historien Mohamed Al-Abah, il intervenait cet après-midi sur nos ondes dans l'émission spéciale, animée par Badéa Haddad en réécoute. Les Algériens connaissent le prix payé pour se libérer de la servitude. Ils sont aux côtés des palestiniens parce qu'ils ont arraché l'indépendance au prix des larmes et du sang et ils sentent dans leur chair la souffrance des palestiniens qui périssent sous les bombes incendiaires du colonialisme israélien. La colonisation israélienne, c'est le vol des terres, c'est le déplacement forcé des populations. Et l'Algérie a connu le déplacement forcé des populations. Elle a connu les camps de regroupement, la misère, la famine. Les Algériens ont connu les bombardements au Natal perpétrés par les soldats français. Donc ils sentent ce que subissent les palestiniens. Des similitudes d'une histoire quasi commune. L'Algérie qui s'apprête à commémorer dans deux jours les massacres du 17 octobre 1961. En tout cas, cette page spéciale « Lutte armée palestinienne contre un gourou » n'est pas totalement fermée. Vous continuerez bien évidemment à suivre les derniers développements sur nos ondes en temps et en heure. 19h14 sur les ondes d'Algérie 3. L'actualité nationale, l'actualité chez nous, restent ces décisions qui ont été prises ce soir par le Conseil des ministres. Chaké Benzaoui. Le Président de la République a tout d'abord ordonné la tenue d'un Conseil des ministres spécial pour étudier et discuter le projet de loi de finances 2024 avec les précisions nécessaires. Que le projet inclut toutes les décisions qui ont été prises lors des réunions du Conseil des ministres, que ce soit dans le domaine social ou économique, ainsi que la préservation de la souveraineté du pays en ne recourant pas à l'endettement. Le projet de loi doit préserver aussi le pouvoir d'achat des citoyens à la lumière de la hausse des prix connus sur le marché international. Puis, concernant la création de nouvelles wilayas déléguées dans le Sud et les hauts plateaux, le Président a souligné que leur création vise à généraliser le développement local, créer des espaces économiques et réduire l'éloignement du citoyen. Le potentiel et les capacités de l'État doivent être prises en compte à cet effet. Formation et recherche scientifique dans le domaine de l'hydrogène vert, le Président de la République a apprécié la démarche de l'Université algérienne, visant à créer des spécialisations dans le domaine. Il instruit de préparer une stratégie globale, à même de suivre le rythme des évolutions scientifiques et techniques en cours dans le monde, y compris en coopération avec des pays ayant une expérience de premier plan dans ce domaine vital. Il s'agit aussi de renforcer les capacités de notre pays dans le domaine de l'énergie solaire, d'autant plus qu'il est pionnier dans ce secteur depuis des décennies. Dans le secteur des télécommunications, le Président a ordonné au gouvernement de continuer à travailler pour obtenir une meilleure qualité en matière de débit internet, pour élever le niveau des services dans les secteurs vitaux, tels que l'enseignement supérieur, l'éducation, la finance, la banque et d'autres domaines économiques. Concernant une présentation sur la réhabilitation, l'agrandissement et le développement du barrage vert, le Président a souligné l'importance de réhabiliter et de développer cette ressource en impliquant les institutions émergentes et en ouvrant la voie à l'emploi des jeunes des wilayas de la chaîne du barrage vert dans les opérations de boisement. Il est aussi question de diversifier les richesses forestières et les types de plantes productives pouvant être exploitées et consommées. Car ce projet, selon le Président de la République, représente une expérience réussie pour l'Algérie dans la protection des terres agricoles contre le phénomène de désertification. Le Conseil des ministres a convenu enfin de parachever la construction de deux passages reliant les wilayas de Mascara et Tiziouzou par l'autoroute est-ouest. Voilà, c'était l'essentiel à retenir ce soir du Conseil des ministres. Retour à présent sur une autre décision annoncée hier par le chef de l'exécutif de faire augmenter le montant des transferts sociaux directs d'une valeur de 181 milliards de dinars, une hausse qui représente 17% du budget de l'État pour 2024, ainsi que la revalorisation des salaires des fonctions publiques et des pensions de retraite de 587 milliards de dinars à partir de l'année prochaine également. Une mesure qui vise à consolider la cohésion sociale et soutenir le pouvoir d'achat du citoyen. Une démarche qui doit être consolidée par des mesures visant à contrôler le taux d'inflation selon l'économiste Abdelkader Mejdel, contacté par Rimbou Kadoum. Un cinquième du budget de l'État de 2024 va consolider l'intervention directe du gouvernement au profit des consommateurs d'une manière générale et pour la consommation directe. Cette intervention vise la stabilisation des prix d'une part et d'une autre part de donner plus de moyens et de revenus pour les citoyens d'une manière générale. Mais là, il faut attirer l'attention sur le fait que l'intervention touche directement les salaires nominaux. C'est-à-dire que nous avons un autre volet que le gouvernement doit prendre en charge. Alors le gouvernement, il est appelé à faire face à l'inflation. Soit en augmentant l'offre sur le marché d'une autre part, nous avons aussi besoin de voir une intervention plus dynamique de la part de la Banque Centrale, de la Banque d'Algérie, pour mener l'inflation à des niveaux moindres. Il y a aussi cette décision concernant le gel des promotions dans la fonction publique. Il y a 280 000 fonctionnaires qui remplissent les conditions d'ancienneté. Ils vont bénéficier de cette opération à laquelle un budget de 29,6 milliards de dinars a été alloué. Elle se fera sur trois années, progressivement quelques 100 000 promotions par année. Alors qu'en pensent les principaux concernés ? Sophia Aboukarcha leur a tendu le micro et posé la question. Quand on voit des décisions comme ça, c'est un point de plus pour le travailleur. Ça lui permet d'avancer dans sa carrière. C'est une bonne chose car c'est pour nous aider à améliorer le travail. Nous avons une bonne chose pour nous aider à améliorer le travail. C'est une bonne chose car cette promotion fera augmenter le salaire du fonctionnaire et donc améliorer sa situation financière. Et puis ça va le booster pour faire plus d'efforts. Ils nous soutiennent pour nous aider à améliorer le salaire du fonctionnaire. Et pour la centrale syndicale, cette décision permet l'évolution de carrière. Elle ne peut être que positive du fait que ça permet aux travailleurs, premièrement, de retrouver un petit peu le mécanisme de l'évolution de carrière. Parce que c'est important. Quand on travaille, on a tendance à chercher, à évoluer, à améliorer son niveau social. Donc c'est une bonne chose pour beaucoup de fonctionnaires. Il y a aussi le côté amélioration des revenus, etc. Ça ne peut être que de bonne augure, une bonne chose. Tout ce qui est évolution dans le monde du travail, on ne peut que la comptabiliser positivement. Voilà, c'était la réaction de Amal Takjoud, président de la centrale syndicale. Des propos recueillis par Sophia Boukhercha. Au volet santé ce soir, cet appel à l'adresse des parents dont les enfants sont concernés par le calendrier vaccinal. Des modifications ont été apportées par les professionnels de la santé. Il a été réactualisé et lancé dès aujourd'hui. Des instructions ont même été envoyées au centre de santé, selon Jamel Fourard, directeur de la prévention au ministère de la Santé, contacté par Hassan Chemmech. Le calendrier de vaccination actuel va permettre un meilleur confort des enfants. Ce nouveau calendrier va permettre de faire six antigènes, c'est-à-dire six vaccins dans une même seringue, et le vaccin pneumococcique également le même jour. Donc au lieu de trois injections le même jour, nous allons faire deux. Et donc nous avons même introduit le vaccin polio-injectable, qui a été fait à trois mois. Donc le rendez-vous de trois mois a été supprimé. Et ça va donc permettre même la réduction du contact des enfants avec les structures. Il y aura moins de rendez-vous. Voilà, il est 19h21 sur les ondes d'Alger. Chien 3, on arrive au sport pour aborder du football. Tout d'abord, Lotfi Benindir et l'Algérie, qui répond favorablement à la demande de la Fédération palestinienne pour la domiciliation de ces rencontres. La Fédération algérienne de football, en exécution des directives des hautes autorités du pays, et suite à la demande formulée par le président de la Fédération palestinienne de football, a décidé d'accueillir en Algérie tous les matchs officiels et non officiels, concernant, plutôt rentrant dans le cadre de la préparation de la sélection palestinienne de football aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et de la Coupe d'Asie des Nations 2027, et de prendre en charge tous les frais liés à ces événements. Dans ce cadre, le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, a annoncé que notre pays va accueillir le match officiel Palestine-Australie prévu le 21 novembre prochain. Football toujours avec les verts qui peaufinent en ce moment leur préparation avant le match amical face à l'Égypte. Et ce sera demain à partir de 17h au stade Bin Zayed, Del Ain aux Émirats arabes unis. Poulets 20 à un mois du début des qualifications du Mondial 2027. Et sur cette nouvelle sortie en amicale, on écoute le sélectionneur national Jamel Belmadi. C'est des tests. Jouer contre l'Égypte, c'est toujours des matchs références. On a toujours une opposition, en plus de la qualité individuelle et collective de ces joueurs-là, qui jouent dans des grands championnats, qui ont l'expérience de jouer les grosses compétitions. C'est le finaliste de la dernière canne. L'Égypte est toujours là, quasiment toujours là, dans les grands événements. C'est un gros adversaire qui nous attend. Mais nous, on a joué trois fois contre le Sénégal. On a joué peut-être trois, quatre fois contre le Nigeria. On a joué trois, quatre fois contre la Tunisie. Le Mali, deux, trois fois. Tout le top 10. Alhamdoulilah, battu à chaque fois quasiment tout le monde. On rappelle qu'un trio émiratis sera aussi flé. Il s'agit d'Ihia El Moula, qui sera assisté de Mohamed Ahmed Youssef et Hassan El Mouhri. Et on termine avec cette bande-nouvelle du côté de la discipline du cyclisme. Qualification historique de Nusseline Houili aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Grosse performance de la jeune Uranaise Nusseline Houili, 19 ans seulement, qui a pu valider son billet pour les Jeux Olympiques Paris 2024, devenant ainsi la première cycliste algérienne qualifiée aux JO. Et sur cet exploit historique, on écoute Nusseline Houili, qui ambitionne d'ores et déjà de faire une bonne figuration lors des prochains JO. Et on termine par cette information qui concerne le chabab, qui vient de nommer un nouvel entraîneur. Il s'agit de Marcos Paqueta, qui succède ainsi au belge Sven Vandenbrouk. Limogé par la direction du club, il s'agit d'un retour au club du technicien brésilien, puisqu'il a dirigé le CRB lors de la saison 2021-2022, où il avait reporté le championnat d'Algérie et atteint les quarts de finale de la Ligue des champions. Et c'était la dernière information de ce journal, qui se termine à 19h24 sur les ondes d'Algérie 3, réalisé par Aïcha Hammer et Sidali Toubal. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada